Et il est temps duplex avec nous depuis les studios parisiens d'I24 News. Bonjour Kenji Jirak. Salut tout le monde, ça va bien ? Moi je vais bien, je suis très 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 content, merci beaucoup d'être ici, de pouvoir annoncer cette fameuse date où je vais aller chanter en Israël, pour moi c'est quelque chose d'incroyable. Alors, on vous a déjà vu chanter à Tel Aviv, invité ici ou là pour des événements privés, mais là c'est votre premier véritable rendez-vous avec le public israélien. Oui, c'est vrai que c'est un grand rendez-vous pour moi, j'ai eu la chance d'y aller pas mal de fois, pour aller chanter là-bas, mais là franchement c'est aller là-bas avec, bien sûr avec une grande envie d'aller chanter, mais surtout d'avoir les fans que j'ai là-bas, avoir tout le monde en fait, c'est ça pour moi qui est vraiment très 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 important, parce que parfois j'y allais dans des petits comités, et là c'est une vraie salle, ça va être un vrai concert d'une heure trente, une heure quarante, ça va être le feu, je suis content de ramener tous mes musiciens, tout mon matériel, tous mes guitares accordées pour pouvoir bien s'amuser, et profiter avec tout le monde. J'imagine que vous avez eu d'ailleurs l'engouement sur les réseaux sociaux, avez-vous conscience que le public Tel Aviv vous attend avec une grande impatience ? Que le public Tel Aviv m'attend avec une grande impatience ? J'en suis sûr, parce que moi aussi je meurs d'envie d'aller là-bas, d'aller chanter, je pense qu'ils le savent, je le dis assez souvent, mais en tout cas ça me fait plaisir de l'entendre, merci. Alors j'aimerais profiter de votre présence avec nous ce soir, Kenji, pour clarifier un grand mystère. Il y a deux ans, dans votre album Mi Vida, vous interprétiez une chanson intitulée « Oh, prends mon âme », une mélodie qui à mon avis va dire quelque chose à nos téléspectateurs. Sous de vie, de paix et d'amour Vers toi je crie, la nuit et le jour Alors la mélodie, on l'a reconnue évidemment, c'est la Tigva, l'hymne national israélien. Je vais profiter de votre présence avec nous Kenji pour vous poser la question. Cette mélodie et ce choix de la Tigva, était-ce un choix délibéré ou alors était-ce le fruit du hasard ? Non, c'est un choix, c'est un choix de chanter cette chanson. Pour nous elle est très importante, chez la communauté gitane on la chante souvent. C'est une chanson que mon père me chantait étant petit, j'ai grandi avec cette chanson, donc elle fait aussi partie de notre histoire, donc c'était un choix pleinement. Et voilà, je suis très très fier de pouvoir chanter cette chanson à tout le monde. Quand je chante cette chanson, je vois les gens s'émerveiller. Et donc moi, c'est ce que j'ai envie de procurer. Et quand je prends ma guitare et que je commence à chanter, c'est cet effet-là que je veux faire, donner de la joie, de l'émotion. Et avec cette chanson, j'arrive à le faire assez souvent. Alors là, vous allez justement vous retrouver en Israël. Y a-t-il un côté peut-être spirituel que vous espérez rencontrer ? Peut-être composer une chanson dans la vieille ville de Jérusalem ? Ça serait quelque chose d'incroyable de pouvoir composer là-bas, oui, c'est sûr. Ça serait même énorme. J'en suis sûr qu'on serait porté pour une bénédiction incroyable. Donc je pense qu'on pourrait faire une grande chanson. Et c'est à retenir. Peut-être un jour, si j'ai le temps, je vais pouvoir le faire. Mais là, cette chanson prend mon âme. Est-ce que vous avez prévu l'interpréter lors de votre concert à Tel Aviv ? Ou alors, le public aura-t-il peut-être le droit à une surprise, une chanson en hébreu, quelque chose ? Ouh là là ! Alors l'hébreu, c'est vrai que j'adore. C'est une langue que j'adore. J'ai appris quelques mots, mais je ne vais pas les dire tout de suite. Parce qu'il faut encore que je les travaille un peu. Mais il y aura quelques surprises, peut-être. D'ici là, je vais m'entraîner un petit peu. Mais sinon, elle prend mon âme, oui, elle y sera. Cette chanson, je vais la chanter là-bas. Je pense qu'elle est née là-bas, cette chanson. C'est obligé qu'il faut que je la chante là-bas. Ça, ce serait une bonne nouvelle en tout cas pour tous vos fans et tous ceux qui espèrent la vie sur scène. Alors, en parlant de musique israélienne, vous avez fait un duo avec la star Homer Adam, le duo Bomba. Va-t-il vous rejoindre sur scène pour l'interpréter ? Alors Homer Adam, s'il est là-bas, ce serait un immense plaisir pour moi de venir chanter cette chanson qu'on vient juste de faire. Et ça serait un plaisir, ça serait incroyable. Il est venu chanter ici avec moi à Paris dans quelques petits endroits. Maintenant, c'est à moi d'aller chanter avec lui dans sa ville. Ça serait incroyable. Alors, ce n'est pas un mystère, Kenji Jirac. Vous revendiquez dans vos chansons, vos origines gitanes. Sentez-vous une proximité entre l'histoire de votre peuple et l'histoire du peuple juif ? Alors, là, c'est une vraie question parce qu'on va commencer à parler d'histoire. Bien sûr que le peuple gitan est très très proche du peuple juif parce que les gitanes descendent d'Israël. Je vous parle de ça, bien sûr, c'est des milliers d'années. Après, on s'est dispersés dans le désert, on a atterri en Égypte, après dans les pays en Europe. Il y a une grande, grande, grande histoire, mais on descend d'Israël, on fait partie de la tribu de Siméon. Et donc, bien sûr qu'on est, je dirais, frères et sœurs puisqu'on est les enfants de Dieu. Alors là, pour ce concert, c'est Tapir Rouge Productions qui vous fait venir en Israël. Vous considérez-vous d'ailleurs comme un simple artiste ou bien comme un chanteur à messages ? Alors, je suis un chanteur à messages. Un artiste aussi. Et je suis surtout quelqu'un qui va apporter des messages le plus loin possible, en chanson, en guitare, avec le sourire. Et après, le Tapir Rouge, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense que ça va avec. Ça va avec tout ça. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt mon cœur sincère qui m'amène aussi loin. Et je suis ravi de pouvoir l'exploiter comme ça, de le ramener ailleurs et de le partager avec le plus de gens possible. Merci beaucoup, Kenji Girac. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur 24 News. Et je rappelle, cette date, ce rendez-vous avec vous à Tel Aviv. Ce sera le 21 août en concert. Merci beaucoup, Kenji Girac. A très bientôt. Le 21 août, je serai là-bas avec ma guitare, mon équipe, pour danser avec vous et faire la fête. Je vous embrasse. Bisous.